Donc les phéniciens sont arrivés en 1814 et là les guermères se sont retrouvés pour la première, sont rentrés dans l'histoire. Parce qu'ils sont arrivés avec une civilisation constituée et puissante et organisée. Et cette civilisation, elle va jouer un très grand rôle parce que, alors c'est là qu'on voit que le phénicien, les phéniciens m'a l'air amère. Mais le Christ aussi. Je dis ça parce que des fois je me marre quand je vois des catholiques intégristes qui disent on va suivre la messe de Saint-Picinthe à l'Athènes. Ça c'est la vraie messe. Moi j'aime ces messes parce qu'il y a du grégorien. Bon mais le grégorien c'est beau, mais comme art, c'est magnifique. Mais croire que Jésus avait entendu du grégorien, Jésus il n'y avait que des pipeaux, des tambourins à la synagogue du Jérusalem. Donc il ne connaissait pas plus la guitare que l'orgue. Et si vous aviez dit bonjour à Jésus en latin, il ne saurait pas retourner. Vu qu'il ne parlait pas latin, il parlait araméen, donc il ne risquait pas. Dans la Bible elle a été écrite en araméen, puis après par les grecques, elle a été traduite en grec à Alexandrie par les Sept-Antes. Puis ensuite Saint-Jérôme l'a traduit en latin au troisième siècle. Et puis Luther l'a traduit en allemand. Et depuis le Vatican II on l'a traduit dans toutes les langues du monde. Bon, on a mis un bout de temps. Bon, les phéniciens, eux, ils parlaient araméen. Et l'araméen est proche du Tifinien. Il y a des racines communes. Donc, très vite, les... Alors là je vous fais l'histoire, et puis après je chercherai à donner des conclusions. Très vite, les phéniciens n'ont eu plus d'influence sur les Berbères, moi je pense, que les Romains. Parce qu'ils venaient d'Orient. Et que finalement, il n'y avait plus d'affinité entre les Libanais et les Berbères. Comme il y en a eu plus tard entre les Arabes et les Berbères, qu'il y en avait entre les Romains et les Berbères, ou les Vandales et les Berbères. Donc, par exemple, à la cour de Jugurta, roi de Domili, celui qui a affronté les Romains, on parlait punique. On ne parlait pas Berbère, on parlait punique, les noms de la cour. On parlait la langue de Carthage. Et à la cour de Massinissa aussi, on parlait punique. Donc les élites Berbères, on parlait Berbère et punique. Les deux langues, comme aujourd'hui, on parle Berbère arabe et français. Bon, non, ça c'était pas très difficile. Est-ce que, mais, pendant quelques siècles, est-ce qu'il y a eu une phénicisation de la Berbérie ? Pas du tout. D'abord parce que, un, les féliciens, c'était pas des combattants, c'était des marchands. Et donc, ce qui les intéressait, c'était d'établir des porcs. Donc, ils n'avaient une afflouche des... D'abord, les Berbères n'étaient pas agréables aux combattants, parce que c'était un sacré combattant, on ne peut pas de dessin. Il vaut mieux avoir avec le cocôtre, surtout si manie le savon, d'un signe à l'autre droit. Et puis, en plus, les cartaginois, ça ne les intéressait pas du tout. Ils préféraient acheter le blé que de le conquérir. Donc, eux, ils se sont occupés de faire des villes. Ils ont créé Calice, par exemple, Gadesse, Tartosos. Ils ont créé Barcelone, qui vient de Barchard, le père d'animals qui s'appelait Amica, Barca. Donc, ils ont créé Cartagène, qui a été fondé par les phéniciens, Cartage, etc. Toutes les villes. Les villes de Sardegnes ont été fondé par les phéniciens. Beaucoup de villes de Corse. Toutes les villes de Malte. Donc, les phéniciens, ils faisaient comme les Grecs. Ils faisaient des comptoirs sur la côte et ils discutaient avec les mecs de l'intérieur. Donc, dans l'ensemble, ils se sont, assez bien entendus, pendant assez longtemps, avec les phéniciens, il s'enlève. Les choses ont commencé à se dégrader vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Parce que, alors, les Bermers faisaient un jeu de bascule. Ils faisaient comme les Angliens d'Europe. Les Angliens, pendant des siècles, ils saluaient au numéro de l'Europe. Au contraire, quand les plus forts étaient les Français, ils saluaient aux Espagnols. Quand les plus forts étaient les Espagnols, ils saluaient aux Français pour faire les équilibres. Alors, les Bermers, ils ont réussi à sauvegarder leur indépendance dans les montagnes et puis dans les plaines intérieures. Parce qu'ils jouaient tantôt les phéniciens, ils jouaient tantôt Carthage, tantôt Rome. Et les Irapuniques, elles ont quand même duré, elles ne savent même pas. Donc, au début, les Bermers étaient plutôt avec les phéniciens. En tant que les phéniciens, ils étaient les plus forts. Ensuite, ils ont réussi. Alors, la première guerre publique, vous le savez, c'est 264 à 240 heures de Jésus-Christ. Les phéniciens ont été battus. Ensuite, il y a une deuxième guerre publique qui a terminé en 200 par la défaite de Zama. Et puis, là, derrière, Hannibal n'a fait pas la paire. Les stratèges disent que s'il avait marché sur Rome, il aurait pris Rome. Cet imbécile a préféré aller voir les filles à Capoue, bien bouffées. Le temps qu'ils fleurent avec les femmes romaines à Capoue, les romains qui n'étaient pas les enfants de Marie, ils ont réorganisé les régions. Les légions, et ils l'ont exécuté. Et comme il disait Caton, vous savez, qu'il disait au Sénat, Caton, il montrait une figue. Il disait, cette figue, elle est fraîche, elle est partie de Carthage, d'ailleurs, quoi ? Ils sont prêts, il disait, ils font raser Carthage. Tant qu'on ne les aura pas rasés. Donc, le Scipion, l'Africain, a fait ce qu'avait dit Caton. Après avoir battu Hannibal, ils ont débarqué en Afrique, ils ont rasé Carthage, et ils ont passé la charrue sur les plantations. Entre-temps, les Berbains, qui étaient assez malins, qui n'avaient pas trop participé à ces guerres, ils se sont alliés aux Romains. Ils ont vu qu'ils étaient en train de gagner, et ils se sont alliés aux Romains. Parce qu'à l'époque, le grand royaume berbère, au moment des Yeropiniques, c'est le royaume de Masil-Isa, celui qui est intérré au Medrasset. Un jour, ma femme, elle avait peur, je lui dis, il n'y a pas peur, on est appelé Berbère. Un jour, on était en Algérie. On était partis de Constantin pour aller voir Tingal et l'Ambest. Je lui dis, il faut absolument qu'on aille voir le tombeau de Masil-Isa. Mais alors, trouver le tombeau de Masil-Isa, en Algérie, M. le Consul, c'est quelque chose, il faut le flécher. Parce que j'ai tourné dans les collines pendant deux ou trois heures, en demandant au berger où était le tombeau, j'ai fini par le trouver sur nos collines, mais ce n'est pas vraiment émiqué. Il ressemble au tombeau de la chrétienne aussi. Le tombeau de la chrétienne, bien sûr, avec Odio Kipaza, qui n'a rien à voir avec la chrétienne, qui est aussi le tombeau d'un roi phénicien. Mais qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est des tombeaux qui ressemblent au Mastava. D'ailleurs, les tombeaux phéniciens, les tombeaux des Berbères, ils ressemblent au Mastava, mais ça ressemble aux igurans de Babylon. Et ça ressemble aux tombeaux de Mausole, qui a été fait en Frigie, le fameux mausolée, qui a donné son nom à tous les tombeaux. C'est des tombeaux, soit des trucs ronds, et les tombeaux berbères, ils viennent d'Orient. Vous les retrouvez dans les tombeaux babyloniens ou dans les tombeaux égyptiens. Un certain modèle, comme la pyramide de Sakara, c'est la forme que vous retrouvez. Donc, à l'évidence, ils ne se sont pas beaucoup inspirés, les Berbères, de l'architecture liber-gouloise. Il n'a rien à voir. Donc, c'est une architecture empire qui vient d'Orient, pour les rois. Donc, Massignissa a monté un grand royaume berbère, et à la fin, il a eu l'intelligence. Quand il a eu que je l'ai fini d'être battu, il s'est allé aux Berbères. Ce qui lui a permis de gagner 50 ans pour les Berbères tranquilles de face à Rome. Donc, Massignissa, il est mort à 148 en Jésus-Christ, il était vieux, et il est mort deux ans avant la destruction de Carthage. Carthage est tombé en 146 en Jésus-Christ, Massignissa est mort à 90 ans, deux ans avant. Mais lui, il a ménagé les Romains, ce qui fait que quand les Romains le ont succédé, son petit-neveu, Jugurta, lui a succédé, qui était le petit-neveu de Massignissa, et Jugurta a d'abord été l'allié des Romains. C'est-à-dire que Jugurta, comme il n'y avait plus de puniques, les Romains, ils étaient finalement, c'est carique des silles-là. Parce que les puniques, ils n'étaient pas trop embêtants parce qu'ils restaient sur la côte. Tandis que les Romains, ils voulaient conquérir à l'intérieur. Donc, les Berbères, ils ont mis des champs de tête. Parce qu'allier les Romains du temps de Massignissa, ça allait bien. Mais Jugurta, il s'est aperçu qu'ils ne restaient pas confinés à Carthage. Ils voulaient rentrer à l'intérieur. Vous avez vu que les Romains sont allés jusqu'à Mamide, au sud de Zagora. Ils sont allés jusqu'aux frontières du désert, au Maroc. Ils ont conquis tout le Maroc, etc. Ils ont conquis tout le Maghreb. Ils sont allés jusqu'à Lambès, Kingan et au-delà. Donc, les Romains, c'était des paysans. Ce n'étaient pas des marchands. C'étaient des paysans et des soldats. Donc, ils conquéraient, ils rentraient. Donc, Jugurta, après avoir été l'allié des Romains, est devenu le principal ennemi des Romains. Et ça a été le début de la grande lutte contre les Romains mené par Jugurta. Il a été trahi par son beau-père. Il avait épousé une jolie fille dont le beau-père s'appelait Boccus. Et ce Boccus était un ami des Romains. Donc, il a trahi son jambe et il a livré Jugurta aux Romains qui l'ont exécuté comme versin de Thorex. En 104 avant Jésus. C'est-à-dire 46 ans après la chute de Carthage. Alors, après, les Berbères ont quand même été soumis aux Romains. Pendant un bon bout de temps. D'abord, on verra, pendant un bon bout de temps, par exemple, il y a eu un grand roi, Jubadeux, un grand roi berbère qui est régné à Cherchelle, dans la capitalité Cherchelle, à Algérie. Mais Jubadeux est mort et est né en 24 avant Jésus-Christ. Il est mort en 40 après. Oui. Puis, il a été assassiné par Caligula. Merci. À Lyon, c'est Joseph. Assassiné par Caligula, à Lyon. Donc, les Berbères, soit ils combattent comme Jugurta, mais ils ont été battus et Jugurta a été étranglé après avoir été trahi par une partie des tiens. Jubadeux a joué le jeu des Berbères, mais il a été... Il a joué le jeu de Rome, mais il a été assassiné. Et donc, dans l'ensemble, les Romains ont quand même dominé la Berbérie pendant... pendant 300 ans. 400 ans. 200 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ. Et bizarrement, il n'y a pas grand-chose. Je m'interagirai en conclusion, parce que ils ont quand même... L'Afrique romaine, il reste évolument, il reste des villes Djabila, la Berge, la Jérôme, etc. Toutes les villes romaines du Tunisie, du Burbomajus, d'Algérie, etc. Mais... Mais c'est vrai que là, les Berbères n'ont pas pu se soulever. Les Berbères n'ont pas pu se soulever. Mais c'est bizarre. Et alors, c'est là que beaucoup de Berbères, c'est que là que beaucoup de Berbères se sont romanisés. mais surtout dans les villes. Je vais vous en dire un mot quand même. Les Grands Berbères, c'est-à-dire, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. Mais je vous dis, c'est... bon, très rapidement, le premier Grand Berbère qui a percé, c'est Saint-Victor, qui a été élu pape en 188 après Jésus-Christ, sous commode, septime sévère, qui a été pape dix ans, de 188 à 191. Donc, il y avait une église, donc, bien sûr, alors, comme Rome est passée au christianisme sous Constantin en 313, donc d'abord, mais le christianisme est arrivé en Berbérie alors qu'il était dans les catacombs. Et donc, il y a eu une christianisation de la Berbérie qui s'est christianisée, mais surtout dans les ports, c'est-à-dire dans les Berbères qui avaient été félicisés et assez peu de chrétiens dans les montagnes. Les Berbères restaient païens, il ne sait pas, il y a eu peu de Berbères chrétiens dans les montagnes. Il y en a eu un peu plus à partir de 313 au 4e siècle quand la religion chrétienne est devenue la religion officielle de l'Empire romain. Et qu'en principe, tout le monde était obligé d'y sacrifier. Puisqu'en 315, par lignée du Milan, la religion catholique est devenue officielle, et en 385, par lignée de Thessalonique, les autres religions ont été interdites. C'est-à-dire le judaïsme et la religion de Rome et d'Augustin, c'est-à-dire le paganisme romain. Donc, c'est pour ça que la plupart des grands Berbères chrétiens sont au 4e siècle. Ceci dit, à côté de Saint-Victor, il y a un des plus grands chrétiens du 2e siècle qui est le Tertulien, du 2e et du 3e siècle, au passage, le Tertulien, c'est un des pères de l'Église. Alors ça, c'est un Berbère. C'est-à-dire, d'ailleurs, tous les mecs, c'est un type, il a toutes les qualités des Berbères. C'est un mec passionné, passionné, un orateur, un très grand orateur, etc. Un des grands de l'Église au 2e siècle. Un des grands de l'Église. Il était né en Carthage, en 155 après Jésus-Christ. Il est mort en 220. Et si vous lisez Tertulien, parce que ça, quand même, je l'ai lu, vous reconnaissez la poésie berbère. C'est-à-dire, c'est un type qui a une fougue. Il est concret. C'est-à-dire, c'est pas un type qui est formé par des Grecs ou des Romains. On ne ressemble pas du tout. Ambroise, c'était un Allemand mourri de droits romains. C'est-à-dire que les Berbères, vous les reconnaissez, c'est des amoureux de la vie. Augustin, Augustin, quand vous lisez les confessions, il ne ressemble vraiment pas aux Romains, Augustin, même s'il a été baptisé par Ambroise et s'il était professeur de grand-mère aux Romains. Mais quand il vous raconte comment il avait des maîtresses, il avait sa nénette, il avait un bâtard qui s'appelait Adéoda, il faisait la fête, il a donné sa maîtresse, il dit tout ça, il dit, j'ai renoncé, mais c'est très content, quand même. Mais vous lisez les confessions, il y a le choix de vivre. Enfin, les confessions, c'est un des plus beaux romans de l'histoire de la littérature. Le plus grand écrivain berbère de toute l'histoire, ça c'est Augustin, on ne peut pas le nier, parce qu'Augustin, il n'a pas écrit que La Cité de Dieu, qui est son ouvrage, je dirais, politico-théologique. Il a écrit les confessions, et les confessions, alors là, déjà comme Chateaubriand, comme Tolstoy, c'est loin derrière. Lisez les confessions, vous le lisez comme un roman. C'est un truc extraordinaire. D'abord, il faut connaître l'histoire. À travers, on peut connaître aussi la vie de la Berberie, parce qu'il raconte la vie à Tagas, à Ippone. Alors, Herculière et Augustin, vous avez cette joie de vivre, une poésie, une poésie concrète, un art du paysage. Alors là, on reconnaît vraiment, car moi, j'ai lu, j'ai lu un bouquin de littérature berbère, parce que je n'en avais jamais beaucoup lu. Alors là, on retrouve ça. Les berberts, c'est un peuple de poètes plus que d'écrivains. Et d'ailleurs, on ne s'étonne pas qu'il y ait des chanteurs berberts, parce qu'ils chantent, mais c'est une poésie. Et une chanson berberte, c'est une scénette, c'est un paysage, ou bien c'est un acte. Il y a un sens, ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des mots. Ce n'est pas la chansonnette, comme la chanson française ou la chanson américaine. Bon, les Français, ils chantent la chanson américaine parce que quand ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent, ils ne pensent que c'est intelligent. Mais c'est aussi bête les paroles américaines que la plupart des paroles françaises. Tandis que les chansons berberts, si vous les lisez, il y a un message. Et un message poétique. Et moi, je peux vous dire que j'ai lu les confessions de Jean-Tobuster, je suis agréé. Je suis agréé, je les ai relus. C'est un des grands livres de l'histoire de la littérature, pas de la littérature religieuse ou théologique, de la littérature tout court. C'est un des grands livres de l'histoire de la littérature. C'est aussi beau que certains passent à du Talmud. Car le Talmud est poétique. Mais les juifs, c'est des poètes aussi quand ils veulent. Des fois, ils sont merdants, mais quand ils veulent, ils sont fabuleusement intéressants. Ça n'est pas... Ça n'est pas si prêche ou ça n'est pas si rêve. Moi, j'aime mieux ceux qui rêvent. J'aime mieux Salomon, j'aime mieux David, etc. J'aime mieux Akiba, etc. Mais c'est une façon de... En tout cas, je vous conseille de la sainte Augustine et de la confession et surtout les verbeurs devraient le lire. Parce que vous avez une vision de la Berberie au 4ème siècle qui était passionnante. Et en plus, il s'emmerdait à Milan parce qu'il était allé à Rome mais il était en exil. Alors là, Rome, il n'avait pas. Milan, il n'avait pas. Dès qu'il a pu, il est rentré. Et alors Monique, sa mère, la sainte Monique, un peu en lichet parce qu'il était manichais, il courait les filles, elle n'était pas contente. Donc il dit, je vais rentrer, rentrer quand même et je vais te montrer mon fils. Donc il rentre, en manque de peau, elle est mort à Rome avant qu'il arrive en Berberie. Donc quand il est arrivé, elle était morte. Et puis après, bon, entre temps, il est revenu à Rome, puis il est revenu à Milan, Ambroise, il a eu la révélation, Ambroise, qui était la convertie, la baptisée, et après, il est rentré. Mais il s'en mettait à Milan. Il raconte dans les confessions que vraiment, lui, Milan, c'est le roi de l'homme. Il trouvait que c'était froid, il trouvait que c'était froid, il avait une peau, etc. et il dit vivement chez nous la civilisation là-bas, sur les bords de l'Amérique de l'Amérique. Donc il voulait rentrer. Il est rentré. Je ne vous parle pas avant de... Ensuite, vous avez, comme contemporain de Tertullier, je passe vite, Minucius Félix, ça c'est pour les savants, qui est un grand avocat du 3e siècle. Un grand évêque de Carthage, qui est un des grands saints du christianisme, un des grands théoriciens du christianisme au 3e siècle, c'est Saint Cyprien, évêque de Carthage. Un deuxième pape berbère, moins connu que Saint-Victor, mais qui a été pour des papes en 311, un peu avant les vies de Milan, qui s'appelait Milthiade, ou Milcad. Ensuite, vous avez Sainte Monique, berbère, l'épouse d'un romain, non, l'épouse d'un berbère romanisé, qui était le père de Saint-Gustaire, et puis Augustaire. Alors Augustaire, un mot, j'aimerais mieux vous faire plus, donc je vais aller plus vite que ce que je veux. Il est né le 13 novembre 354 à Tagas, aujourd'hui, Succaras. Succaras, en humilie. Il était fils de Monique et de Patricius, un berbère, qui pour montrer qu'il était cultivé, avait pris un nom romain. Il s'appelait Patricius, mais il était berbère. Et alors, d'abord, vous savez, il a voulu effacher la verbérité. Il le dit dans les confécieurs, il dit, un gros, les berbères, c'est des bouseux, donc dans un premier temps, moi, j'ai voulu montrer que j'étais meilleur que les romains. Donc il a tout appris, le grec, le latin, il était professeur de grammaire, professeur de littérature, professeur de philologie, il a appris le droit romain, il était meilleur que tout le monde. Bon, alors, quand il avait fait tout ça, il gagnait sa vie, il était prof, il faisait la fête. Il faisait la fête. Monique lui disait qu'il devait être chrétien. Alors, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie parce que pour lui, c'était Rome, il s'en mettait à Rome, donc. Donc il a essayé, il a été manichéen. Manesse, il a été manichéen. Bon. Il a connu aussi, après, il les a combattus. Il n'a jamais été donnatiste. Monique, il a été donnatiste, il n'a pas été donnatiste, il a été manichéen. Donat, c'est une autre histoire, c'est une hérésie chrétienne du 5e siècle, donnant le grand et circoncelléant son seigneur. Je vais y venir. Donc, Augustin est rentré à une autre, donc, est rentré à l'Italie en 395 pour être élu à 41 ans évêque d'Ypres. De... qui s'appelle après Bonne et maintenant Anadan. Anadan. Bon. Donc, il est élu évêque. Il raconte ça, c'est rigolo, il ne voulait pas être évêque. Parce qu'il était modeste, il disait, moi... Alors, parce qu'il était revenu, il faisait un sens contraire. Alors là, il ne faisait plus le romain. Il disait, moi, je suis nul, je ne suis qu'un paysan berber. Alors, il était au fond de l'église et tout le monde golait, Augustin évêque, Augustin évêque, lui, il ne voulait pas. Alors, il dit, les mecs, il y en a un qui a foutu un coup de poids sur la tête, ils l'ont pris par les pieds, ils l'ont tiré par l'église, ils l'ont monté sur la table, Augustin évêque. Il dit, j'étais obligé. Bon, j'étais obligé. Alors, le voilà évêque. Le voilà évêque. Et, alors, bon, il a écrit la cité de Dieu, les confessions, il s'en mettait, donc, un peu à sa mort, il s'est mis un évêque au réducteur parce qu'il avait trop de travail. Et, c'est un type extraordinaire, Augustin. Le réducteur, c'est, moi, si je disais, il y a trois mecs importants de le christianisme, il y a Jésus, Paul de Tarse et Augustin. Voilà. C'est les gens qui ont fondé le catholicisme, apostolique et romain, c'est ces trois-là. Donc, vous avez deux juifs et un berber. Deux juifs et un berber. Jésus, c'est un juif, Paul, c'est un juif, de Tarse, en Cilicie, c'est un juif, citoyen romain, de culture grecque, hélénisé. Et, donc, le troisième grâce, c'est Augustin. C'est lui qui a inventé les relations du pouvoir avec l'État, la cité de Dieu, toute la théorie de Saint-Augustin, vous le savez, parce que les chrétiens, ils ne savaient pas trop, j'en dis un mot, de Augustin, qu'est-ce qu'il a amené d'essentiel à l'histoire en dehors du fait que c'est un grand orateur et un grand écrivain dans les confessions. Pourquoi il reste ? Il reste par la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est que les chrétiens, ils ne savaient pas trop comment se comporter avec le pouvoir. parce qu'au début, ils étaient chrétiens, il n'y avait qu'un seul Dieu, le Dieu de la vie. Mais Rome, en octobre, il avait monté une religion de Rome et d'Auguste, où tous les Romains devaient sacrifier au culte de Rome. Et il y avait un temple de Rome dans chaque ville romaine. Donc, il fallait y aller. Alors, les chrétiens, ils refaisaient y aller parce qu'ils disaient, il n'y a pas de Dieu, il ne peut pas y avoir l'empereur, mais le Dieu des chrétiens. Donc, ils n'y allaient pas, donc ils étaient persécutés, et pas parce qu'ils avaient une religion originale. Parce qu'alors, les Romains, le christianisme, ça ne les impressionnait pas. Il y avait 150 religions différentes à Rome à l'époque du Christ, dont la plupart venaient l'Orient, comme le christianisme. Il y avait Mitra, il y avait Isis, Osiris, les religions de Cybèle, celles qui venaient de Babylone. Donc, c'était le souk des religions rome au 1er siècle. Donc, une hérésie juive, il en fallait plus que ça pour impressionner la Rome. Seulement, les chrétiens, ils étaient subversifs. Parce qu'ils refusaient d'aller prier l'empereur dans le temple de Rome et d'Auguste. Donc, ça, ce n'était pas possible. Donc, on les persécutait parce que ce n'étaient pas des bons citoyens. Alors, le premier qui a calmé le jeu, c'était un juif finot, Paul de Tarse, qui a réglé le problème. Nizi, Potesta, Sadeo, tout pouvoir vient de Dieu. Donc, il leur a dit, aux chrétiens, tout pouvoir vient de Dieu. Épître aux chrétiens. Donc, si tout pouvoir vient de Dieu, l'empereur, il vient forcément de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être contre le pouvoir de l'empereur. Alors, écoutez, vous allez à la table de Rome et d'Auguste, vous ne prirez pas pour dire que c'est un dieu, l'empereur, mais vous prirez pour que l'empereur se convertisse au christianisme. Ce qui était une vision assez finote du problème. C'est comme ça que démarrera le donatisme, d'ailleurs. Les berberts, ils se soulèderont contre des mecs qui avaient financé pour ne pas être persécutés. Il avait dit, ouais, j'abjure pas Dieu, mais quand même, il avait réussi à l'équilibrer. Alors, les berberts, ils sont des puristes, avaient dit, ça, c'est pas possible. Il fallait que tu meures. Ils ont dit, elle est venue pas. Donc, ils se sont soulevés contre lui. Et c'est le début de l'hérésie donatiste qui a enflammé toute la berberie et Saint-Ogustin pour fader les donatistes comme des hérétiques. Mais Saint-Ogustin, il était minoritaire, je vous le rappel. C'était le donat qui était majoritaire. Bon, donc, je reviens à Saint-Ogustin. Donc, l'église, dans un premier temps, elle a composé. Il ne faut pas croire qu'on a persécuté des chrétiens. Si vous voulez une idée, je vais vous dire, pour que vous savoient, Staline, combien de morts, hein ? Staline, 60 millions de morts. Hitler, 100 millions. Bon. Les persécutions contre les chrétiens, trois siècles. Il y en avait quelqu'un qui a fait une thèse de combien de morts ? 20 000. 20 000. C'est minute, côté du XXe siècle. Minute. Parce que les persécutions, il n'y en a pas eu en permanence, c'est partout. Il y en a eu par moment. Donc, les chrétiens, ils ont été persécutés. Après, ils ont été tolérés. Vous ne figurez pas que les catacombes de Rome fonctionnaient et que personne n'était au courant. Simplement, c'était discret. Mais ce n'était pas secret. Donc, les chrétiens, au 1er, 2e siècle, c'est à peu près. Au 3e, ils ont montré le communier. Au 4e, ils étaient majoritaires dans le pays romain. Donc, ils ont dit, c'est nous. Donc, Constantin, qui n'était pas trop bête, il s'est converti au christianisme. On ne sait pas très bien quand. Soit au Pompulvus, en 311, quand il a conquis Constantinople, soit sur son lit de mort en 333. En tout cas, il a fait des dits à Milan, en 313, il a dit, désormais, le christianisme est une religion légale. Légale. Donc, à ce moment-là, tout le monde avait été dit. Et alors, à ce moment-là, c'est là que saint Augustin est... Vite, ils ont viré dans le sens, ces chrétiens. Parce que les chrétiens, jusqu'à 313, ils disaient, tu ne tueras point, refus d'aller à l'armée. Georges, mon patron, qui était officier romain, il s'est converti au christianisme. On lui a dit, tu es officier, tu vas combattre. Ah, il a dit, non, je suis chrétien, je ne tuerai point. Donc, on lui a dit, puisque c'est ça, on l'a foutu d'ailleurs de taureau, ils l'ont tiré comme Saint-Sernin au Thor à Toulouse. Et ils l'ont, dans le vieux Caire, il y a encore le commun Saint-Jean. Et donc, bon. Mais, dès le concile de 317, les chrétiens, ils ont dit, il faut s'engager dans l'armée. Ce n'est pas si mal, parce qu'une armée chrétienne, c'est bien. Et officier, c'est encore mieux, parce qu'il faut que les bons chrétiens contrôlent l'armée romaine. Bon, donc, ils sont devenus, ils étaient anti-militaristes en 300, ils sont devenus pro-militaristes chrétiens en 300 même, donc ça va pas tarder. Après, l'empereur a monté un concile à Nice, qu'il a présidé, il a mis l'archevêque, il a mis l'évêque de Constantinople qui lui cassait les pieds, Saint-Jacques Christophe au Brou, et Constantinople, et c'est moi qui préside. Il a fait le concile de Nice et il a établi le christianisme. Il a pris les quatre évangiles des quatre grandes communautés chrétiennes de l'époque et il a dit les autres apocryphes. Bon, donc, et il a fait la prière des chrétiens. Je crois en Dieu le père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est le créneau de Nice. Ça a été rédigé par l'appareur Constantin qui préside le concile. Bon, et les chrétiens, ils sont hardis au cours du IVe siècle. À la fin, ils ont dit, mais c'est juif, c'est manichéen, tout ça, il faut l'interdire. Alors, saint Augustin, il n'avait pas apprécié parce qu'il s'était converti à Milan et alors à Milan, la capitale empire romaine du IVe siècle, ce n'était plus Rome, c'était Milan qui était devenue la grande ville. C'est de là que vient l'antagonisme entre Rome et Milan qui date de 500 ans. Et, et donc, l'évêque de Rome, c'était un type, un teuton, un prussien, amboise, qui venait de Treve, mais dont les parents venaient de Prusse et qui étaient formés au droit romain. Il était évêque de Milan. Alors lui, il a commencé à dire à Milan, si vous ne croisez pas les manichéens, les juifs, je vais vous excommunier. Là-dessus, il y a une bande de chrétiens excités qui se foutent à voler les synagogues de Milan, au 4. Alors, saint Augustin, il n'était pas. Il était là parce qu'il trouvait que ce n'était pas une solution pour les synagogues pour les juifs. Alors l'empereur dit à Amboise, vous allez, qu'est-ce que vous avez fait ? Oh, Amboise, il dit, je ne les contrôle pas, c'est désexcité. Bon, mais alors l'empereur lui dit, si vous ne les contrôlez pas, vous allez rembourser les synagogues juifs pour qu'il les reconstruise. Oh, là, il a dit, Amboise, on ne va pas rembourser, on n'a pas d'argent. Donc l'empereur a essayé le point C. Il a menacé d'exprimer un peu. Donc l'empereur a cédé. Et il a pris l'Église des Saint-Moniques en 385 qui interdit les autres religions du fait du christianisme la religion d'État. Donc en 1 siècle, au 4ème siècle, le christianisme de religion persécutée en 300 est devenu religion persécuteuse en 400. Et tout ce qui était hérétique à l'intérieur du christianisme a été déblayé. Alors c'est là qu'on voit que les berbères, ils n'avaient jamais vraiment accepté Rome. Sauf les berbères romanisés comme Augustin. mais qui était le gratin des villes et qui n'a jamais été majoritaire parce que les berbères c'était massivement des paysans. Et donc ils étaient dans les montagnes ou dans les plateaux intérieurs et donc ils n'étaient pas romanisés. Et donc à ce moment-là ils ont bien voulu être chrétiens mais dès qu'il y avait une occasion je veux dire un mot ils se séparaient de la religion de Rome. Alors la première occasion ça a été le conflit donatiste au 4ème siècle qui a démarré par des histoires et j'ai essayé de comprendre le donatisme c'est un schisme incroyable. L'affaire a commencé au début du 4ème siècle vers 300 par un évêque de Carthage qui devait être qui devait aller avec les martyrs au cirque et il s'est débrouillé pour faire une espèce d'abjuration sans abjurer et il a été épargné par le gouvernement romain on ne l'a pas crucifié. Alors là les berbères ils ont dit le peuple chrétien de Carthage a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire tu aurais dû mourir avec les autres et donc ils se sont soulevés contre le révec et ils l'ont remplacé par l'évêque. Rome a soutenu le premier évêque finalement le pape des catacombes au début du 3ème siècle et tous les berbères sont passés au donatisme. Vous avez encore un déruché berbère donatiste à Timgan qui est conservé si vous allez au sud de Constantin là vous avez l'ambès le camp de la 14ème religion romaine là où il y avait la prison pour les prisonniers des FN et oui les prisonniers des FN les prisonniers des FN Sous-titrage FR